Et bien salut à tous c'est Elm Kachos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le 13ème épisode je pense 12, 12ème, 13ème épisode je sais pas de notre carrière en moto GP et aujourd'hui on est à Silverstone en Angleterre bien sûr et comme vous le voyez la piste est humide donc ça va être une qualification très piégeuse. Nous sommes directement en Q2 tout simplement parce que j'ai fait les essais hors caméra donc c'est où il y a tous les petits tests à faire où c'est assez long et pas très intéressant en vidéo donc je les ai fait et avec le temps que j'ai fait qui était sous la pluie j'ai réussi à me qualifier directement en Q2 tout simplement donc on va déjà directement aller changer les pneus on va mettre un pneu soft à l'avant neuf et un pneu soft neuf à l'arrière et on va directement rejoindre le circuit tout simplement et on va essayer d'aller signer un bon temps mais avant ça on va attendre que le pilote freine. Je dois vous montrer quelque chose hop déjà je vais baisser le son qui est un peu fort voilà et dans le mode photo vous le voyez peut-être mais j'ai un casque différent. En fait c'est un abonné qui est venu me trouver en commentaire je crois ou sous un post je ne sais plus et qui m'a dit qu'il avait fait un petit casque pour moi et donc j'ai été le voir je le trouve plutôt sympa il est assez simple mais il a vraiment tout ce qu'il faut. avec regarder au dessus la petite moustache avec mon nom El Muchachos derrière avec le petit je vais y arriver le petit numéro 98 avec la moustache avec les petits logos Red Bull sur le côté la marque Pull&Bear et le petit logo qui ressemble un petit peu à l'ancien casque de Joan Zarco donc j'ai trouvé le casque assez beau pas trop compliqué je vais dire ça c'est assez simple tout ce qu'il faut donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre et si vous avez des casques à me proposer enfin si vous avez fait des casques à mon image je vais dire ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà j'ai oublié le nom de l'abonné je suis désolé mais il se reconnaîtra c'est très gentil de ta part. bon voilà la partie a été fait je ferai un peu tard ici voilà et on va directement se concentrer pour aller essayer de faire signer un bon temps tout simplement en Q2 pour essayer d'aller signer la pôle tout simplement. Allez on accélère bien ici pour le dernier virage compliqué de le prendre à fond et voilà on est parti pour ce tour de Q2. Et voilà on va finir ce tour ici à Silverstone c'était un assez bon tour de ma part honnêtement. Allez on va franchir la ligne en 2 minutes 4.8 et je on va faire fin de séance je suis assez confiant avec ce temps ben voilà 4 secondes 4 c'est énorme c'est what c'est même un peu trop pourtant je suis en 120% j'en suis sûr parce que pendant les essais les chronos étaient tout à fait correct mais la 4 secondes 4 sous la pluie l'IA n'a pas été réglé en qualification. Bon on va se rendre vers la course et à mon avis l'IA devrait être un petit peu plus compliqué. Jour de course ici à Silverstone et comme vous le voyez la piste est toujours humide ça ne change pas donc ça c'est les conditions qu'on a eu depuis le début du week-end en tout cas pour ma part. Les mêmes conditions qu'en qualification on a été très rapide en qualification on a mis 4 secondes 4 à l'IA qui est en 120% je le rappelle. Donc bon réglage manuel on va changer de pneu on va mettre un pneu soft à l'avant neuf puisqu'il y a 10% à peu près un petit peu moins d'usure par tour il y a 7 tours donc ça devrait aller mais par contre à l'arrière on est obligé de mettre un pneu médium sinon le soft parce que le soft ne fait pas toute la course en tout cas sur le mouillé. Bon allez on va se rendre sur le circuit et on va espérer que l'IA nous offre un petit peu plus de challenge tout simplement. Où il y a pas mal de pilotes en soft soft, Rins qui est en médium médium, derrière soft 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 il y a beaucoup de soft, bon des choix assez différents mais beaucoup de pneus soft humides. Donc on va voir ce que ça donne lors de la course à l'IA. C'est le départ. On a pris un bon envol mais Rins aussi on est à l'extérieur. Allez on a pris un bon envol pour l'instant. On freine bien. Wow ! Wow ! Il y a tout le monde qui m'ont rentré dedans. Enfin Jévrine ça arrive à une vitesse pas possible et il cruche le qui est tombé. Bon allez. On se ressaisit. On va essayer de... Ah ! De redépasser Marquez. Compliqué. Allez on va essayer de décroiser Marquez. Oh ! C'était très très beau ce dépassement. Vraiment très très bien préparé. Et on va essayer de revenir. Aïe ! Aïe ! Un petit peu large ici. On va essayer de revenir un petit peu sur Alex Rins. On a mis une belle distance à Marc Marquez. Et on finit ce premier tour. Rins en tête. Rins qui essaie de s'échapper. Rins qui essaie de s'échapper. Il s'échappe vraiment. Il a fait un très très bon premier secteur. C'est un petit peu. Rins qui essaie de s'échapper. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu. Rins qui essaie de s'échapper. Rins qui essaie de s'échapper. Rins qui essaie de s'échapper. Derrière. On s'est tous les deux un petit peu loupé là. On s'empare de la première position ici. Rins qui rentre complètement dedans. Pas très très propre là de sa part. Mais bon. Conelia. Con la DR nous. Elle est très très agressive. Allez. C'est un beau duel pour l'instant. Entre notre Honda et la Suzuki. D'Alex Rins. Et on prépare bien la sortie. Pour le dernier virage. On signe le meilleur tour. En 2 minutes 3. C'est un petit peu loupé au freinage ici. Ah non. C'est Johan Mir. Pardon. D'ailleurs. Qui a signé le meilleur tour. J'ai cru que c'était nous. Peut-être dans un premier temps. Et peut-être que Mir l'a battu après. J'ai pas fait gaffe. En tout cas pour l'instant. C'est Mir qui a le meilleur tour. Aïe. Allez. On arrive plutôt à bien suivre Alex Rins. On s'est loupé au freinage là. On arrive à plutôt bien suivre Alex Rins. Mais on est vraiment à la limite. On prend d'énormes risques. Sous la pluie. Enfin sur une piste humide. Ah la grosse erreur là d'autre part. On était un petit peu trop large. Aïe aïe aïe. Il va falloir. Kravaché pour revenir là. Oh Rins qui a fait une erreur. Rins qui a fait une erreur au freinage. On a pu bien revenir sur lui. Ça c'est bien ça. On est super bien sortis ici. On va faire le freinage ici. On est un peu à la limite. Et c'est la chute. Et on emmène Rins avec nous. Aïe aïe aïe. Quelle erreur d'autre part. On a perdu l'avant. Oh non ça c'est une erreur très très bête. Et malheureusement. Ouh c'était chaud à l'accélération. Et on emmène Rins avec nous. Ça c'est très très bête. Oh là là. Là c'est vraiment une erreur impardonnable de l'autre part. Aïe aïe aïe. C'est vraiment con ça. Il va falloir s'excuser auprès de Rins. A la fin de la course. On était trop à la limite sur le freinage. On va passer Vinales à l'accélération. On est un petit peu chamboulis par cette erreur là. On s'en veut vraiment. On a fait tomber Rins. On est tombé bien sûr nous. Mais on a vraiment porté préjudice au pilote espagnol de chez Suzuki, Alex Rins. C'est vraiment très très con de notre part. C'est dommage parce qu'on était à l'aise sur une piste humide. Allez on va pas refaire la même erreur ici. Oh et Myr qui va rentrer dans son coquet et puis Rins qui a failli retomber une deuxième fois. Mais pas de ma faute cette fois-ci. Bon on gagne une place. On passe Rins. On a la limite là. Ouais c'était trop tendu le freinage et Rins il a voulu nous rendre la monnaie de notre pièce j'ai envie de dire. Il nous a rentré dans un petit peu le bordel cette fin de course. On est cinquième. Et je crois que c'est Valentino Rossi qui va aller s'imposer. Si je me trompe pas. Et oui Valentino Rossi gagne toute cette pluie à l'accélération. Non on n'arrive pas à passer la Ducati. Si on avait été un petit peu plus proche on aurait peut-être pu l'attaquer dans le dernier virage. Mais quelle erreur de notre part. Ah là là. On peut vraiment s'en vouloir là. Voilà parce que là on est tombé ça c'est notre faute. Si on était tombé tout seul c'est pas bien grave mais on a emmené Alex Rins avec nous. Donc ça c'est vraiment dommage. Et vraiment très très bête de notre part cette chute. Et on va revoir le replay de ce qui s'est passé. Voilà. Regardez ici on est vraiment bien. Bon l'arrière qui glisse mais on gère. On a une très bonne vitesse de passage ici sur le virage à gauche. On décide de se porter à l'extérieur d'Alex Rins pour être à l'intérieur au freinage ici. Voilà et là on est à l'intérieur. On est vraiment à la limite. Regardez on relève là un petit peu la moto. Et vraiment là on pouvait vraiment... Enfin l'avant est à bloquer directement. On ne pouvait pas sauver notre moto malheureusement. Regardez. Fini voilà. Je perds l'avant. Aucun temps de réaction. Et malheureusement Alex Rins qui est arrivé derrière. On le prend avec. Ça c'est vraiment dommage ça. Aïe 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 aïe. Voilà la caméra. Regardez. On était vraiment bien. Et voilà. Vraiment. Mais regardez à la vitesse à laquelle je perds l'avant. J'ai aucun temps de réaction. Je... Regardez. Je perds l'avant. Maintenant. Regardez. Hop. Maintenant je perds l'avant. Et voilà. Et la caméra change déjà. Donc vraiment aucun temps de réaction. Sous la pluie ça pardonne pas. Mais là on prend Rins avec nous. Ça c'est vraiment... Mais alors vraiment dommage. Bon. Est-ce qu'on peut faire une petite photo ici ? Ouais. On peut faire une petite photo. Voilà. On a pris notre petite capture d'écran. Ça c'est vraiment bête. Cette erreur. C'est Valentino Rossi qui gagne le grand prix devant Marc Marquez et Fabio Quartaro qui signe un podium. Dovizioso. Je ne sais pas où il est. Est-ce qu'il est tombé pendant la course ? Je ne sais pas. Il ne finit que dixième. Et ça au championnat. Ça va faire très très mal. On va aller voir tout de suite. Effectivement on a 46 points d'avance sur André Dovizioso. 47 sur Valentino Rossi. Donc c'est très très serré entre Dovizioso et Rossi. Mais bon. On a une belle avance. Mais il ne faut pas se relâcher. Au niveau des écuries. On a 92 points sur Ducati. On a 92 points d'avance au classement constructeur. On a 62 points sur Ducati également. Donc on est plutôt bien. Bon voilà. Allez on revient dans notre centre. D'un déçu. D'avoir. D'être tombé. D'être. De finir que cinquième. Et surtout d'avoir pris Alex Rins. Qui n'avait rien demandé avec nous. On est vraiment très déçu. Bon. On est revenu à l'accueil. On va pouvoir améliorer notre moto. Voilà. Sélectionné. Voilà. Notre moto est développée à fond maintenant. Aïe aïe aïe. Là. Ça fait vraiment très très mal. Bon voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Ça peut mesdames faire connaître. Vous pouvez également lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Mais le plus important pour moi. C'est que vous abonnez. Donc abonnez-vous. Allez bye bye. Mes petites moustaches. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501